Bonsoir à tous. Il y a deux ans, quand l'Airbus d'Air France s'était écrasé, il y a beaucoup de gens qui avaient évoqué la piste des météorites. En fait, les gens avaient tellement confiance en Air France que si l'avion s'était écrasé de cette manière-là, il ne pouvait s'agir que de météorites qui l'auraient intercepté en plein vol et détruit. Oui, je suis désolé, mais quand un avion plein de noirs s'écrase, la piste extraterrestre n'est pour ainsi dire jamais évoquée. Donc, ça prouve à quel point les gens avaient confiance en Air France. Alors, de la même manière, si vous, on m'avait dit un jour, on m'avait dit il y a très longtemps, qu'il y aurait des endroits dans votre propre pays auxquels vous n'aurez plus accès, ou bien votre police ou vos services publics n'ont plus accès. Enfin, services publics, je suis désolé de dire, mais c'est vrai qu'il y a des endroits où les pompiers ne vont pas parce qu'on les caillasse, mais on ne caillasse pas la CAF, par exemple. Enfin, je voulais dire que si on m'avait dit qu'il y a longtemps, il y a longtemps qu'on vous aurait chassé de votre propre pays, je me serais dit, ça ne pourrait être que des martiens ou des gens aussi coriaces, vous voyez ce que je veux dire ? Des gens pour vous chasser de votre pays, j'aurais imaginé, vous connaissant, enfin, vous connaissant, vous connaissant mal, visiblement. Enfin, je me serais dit, pour les chasser de leur propre pays, de leur propre ville, de leur propre cité, il aurait fallu qu'interviennent des martiens ou plus coriaces encore. Maintenant, la réalité est beaucoup plus, on va dire, pittoresque. La réalité est que vous vous êtes fait chasser par des gens qui, pour la majorité, vivent dans l'illettrisme, dans l'opinion, et sont incapables pour beaucoup de payer leurs propres loyers. Ça signifie, quelle chute, mes amis, quand je vois que vous avez été évincés par des populations de cette sorte. Je me dis, mais, les mecs, il y a un problème. C'est-à-dire que vous êtes vraiment à genoux, vous n'êtes même pas à genoux, vous êtes à quatre pattes, au moins, si c'est possible. Parce que, je ne sais pas, on vous aurait envoyé d'Allemagne, qui sait, on a déjà fait des divisions de Panzer ou des trucs comme ça, et puis, on vous aurait repoussé, je vous aurais trouvé une excuse. J'aurais dit, mais bon, les mecs, ils se sont retirés, mais tu as vu ce qu'ils avaient en face, pas déconner. Mais là, franchement, sérieusement, qu'est-ce qui vous arrive ? Alors, je vais dire un truc, je vais être, je suis désolé, je vais être pour cinq minutes. Je sais que beaucoup d'entre vous sont très islamophobes, mais bien sont contre l'immigration ou autre, mais pendant cinq minutes, je vais peut-être défendre l'immigration et l'islamisation de la France. Parce que, regardez, regardez avec moi. C'est que, actuellement, quand je vois à quelle sauce on vous bouffe, je me dis que, franchement, si ce n'avait pas été les tiers-mondistes qui seraient venus vous bouffer, quelqu'un d'autre l'aurait fait à leur place. Ça aurait pu être, je ne sais pas, ça aurait pu être des martiens, ça aurait pu être des chinois, des japonais, des aborigènes australiens, ça aurait pu être des, je ne sais pas, ça aurait pu être juste des bêtes venues de la forêt qui vous auraient pris, vous vous citez, qui vous auraient chassé. Tout simplement, ça signifie qu'aujourd'hui, vous êtes tellement des missionnaires que, franchement, ce n'est pas de leur faute s'ils viennent de vous chasser de là où vous êtes. Nous vivons dans un monde darwinien, et en tant que personnes, croyons fortement au darwinisme, je ne dis pas que le darwinisme, ça veut dire que c'est le singe qui descend de l'homme, non, ce n'est pas ça. Le darwinisme, ça signifie que nous sommes dans un environnement qui favorise, quelque part, les plus forts. Alors, je suis désolé de le dire, mais aujourd'hui, ces gens qui sont illettrés et vivent dans l'opinion et qui sont incapables de payer leur loyer pour la majorité, sont plus forts que vous. Sous un plan extrêmement darwinien, ils sont plus forts que vous, parce que vous êtes en dessous de ça encore. Alors, quand je regarde, je me dis que les gars, ils n'ont pas été totalement mauvais, que votre participation dans la civilisation humaine, on va dire, n'a pas été que mauvaise. C'est vrai que vous avez vos gars qui vont un petit peu bombarder à droite et à gauche et tout. En plus, je vous l'accorde, vous les Français, ce n'est pas vous qui bombardez le plus. Mais, quelque part, je me dis que la Terre, l'humanité, prenez-le quand vous voulez, a besoin de tout le monde. Il y a besoin de Noirs, il y a besoin de Jaunes, il y a besoin d'Arabes, il y a besoin de Juifs, il y a besoin de tout le monde. Et il y a besoin également de vous. Et ça me fait quand même, je trouve ça triste, que vous disparaissiez, vous disparaissiez au profit de qui ? Franchement, il se passe quoi ? Maintenant, moi, j'ai du mal à vous suivre, sincèrement. Vous êtes parti dans un cycle de décadence. Je suis arrivé en Europe et j'ai aimé, j'avoue que j'avais aimé votre manière de vivre. J'avais aimé une partie de votre, on va dire, comment dire ça, de votre... J'ai perdu le mot, c'est pas grave, je ne sais pas ça. Donc, je disais, mais aujourd'hui, j'ai du mal à vous suivre. Vous êtes arrivé quand même à marier l'homme à l'homme. Je sais, je n'ai rien contre des gens qui seraient homosexuels, hommes ou femmes. Franchement, je ne les déteste pas. Je ne les aime pas, je m'en fiche complètement. Je suis un produit de... Je suis, hélas, le produit de cette époque de merde. Ça signifie qu'aujourd'hui, tu me montres des gamins en Somalie en train de crever. Tu les montres à la télé toute la journée. Et je vais être sincère avec vous. Je suis très désolé de dire ça. Mais j'ai le regret de vous dire que je m'en fiche complètement. Donc, pour vous montrer, juste pour vous dire, ma capacité d'indifférence. Alors, un type qui sort avec un type, sincèrement, je m'en branle, mais alors totalement, je n'ai même pas d'opinion là-dessus. Mais quand même, still, still. Quand je vois une société qui marie l'homme à l'homme et qui discute après le bien-fondé de leur fournir des enfants. Ok ? Pour moi, c'est Sodome et Gomor, c'est biblique, mes amis, c'est la fin du monde. Vous n'allez pas vous imaginer, dans 15 générations, en train de regarder un arbre généalogique sur Internet ou autre, et dire, ben voilà, alors là, c'est mes grands-parents. Alors lui, bon, c'était un mec, il s'est marié avec un mec. Et puis, ça, c'est mes deux grands-parentes maternelles, on va dire. Alors, c'est deux nanas, deux nanas mariées à deux nanas qui ont eu ces enfants-là. Cette image, aussi idyllique qu'elle peut vous sembler, aujourd'hui, n'existe pas. C'est une image virtuelle. Vous n'arriverez pas 15 générations après ce système-là. Vous serez fini avant. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade. J'ai fait une nouvelle dans un site, bon, pas très sérieux. Je ne sais pas si c'est un hoax ou si c'est vrai. Mais bon, ils ont pris même un gamin de 10 ans. Ils ont coupé le robinet pour pouvoir le transformer en femme. Parce qu'ils ont dit que notre gamin de 10 ans est transsexuel. Mes amis, j'ai du mal à vous suivre. Vous comprenez, moi, je suis étranger. Moi, je suis venu en Algérie. J'ai grandi en Algérie. J'ai décidé de jouer la carte de l'immigration. Je suis venu vous apporter de la diversité. Alors voilà, je vous apporte de la diversité. Cette vidéo est là pour ça. Mais il y a des moments où j'ai du mal à vous suivre. Donc, aujourd'hui, vous prenez un chemin. Et j'ai du mal à m'intégrer avec vous. Parce que si vous croyez que pour m'intégrer, je dois accepter que vous mariez l'homme à l'homme, je ne vous suivrai pas. Je ne serai pas intégré à vous. Donc, je serai intégré à qui ? Je ne sais pas. Je suis mon chemin tout seul. Enfin, c'est la solitude qui me fait parler à cette caméra. Peut-être. Bye.